Bonjour à tous ! En attendant les fêtes de Noël, je vous ai concoté une petite série de mini-vidéos que je posterai aléatoirement, pas tout à fait comme un calendrier de l'Avent mais presque. Et aujourd'hui j'ai envie de commencer par cette vidéo. Donc guettez bien la chaîne, abonnez-vous pour recevoir les notifications. J'ai envie de commencer par cette vidéo avec un très joli texte qu'Inest nous a partagé, les merveilleux posts et les merveilleux textes qu'Inest nous partagent dans le groupe Facebook Au-delà du Spirituel. Bonjour à toutes et à tous ! J'adore les légendes et les contes et la symbolique du sapin est une jolie légende. Ainsi, vous ne le verrez plus comme un simple ornement, symbolique du sapin roi des forêts. Un pont entre ciel et terre, il exprime la fluidité du lien qui relie le haut et le bas, le spirituel et le matériel, l'esprit et la matière. Depuis les celtes, c'est le symbole de l'espoir toujours renouvelé, des forces de lumière sur les ténèbres et de la vie sur la mort. De nos jours, au solstice d'hiver, le sapin de Noël est devenu symbole de dons et générosité. Les cadeaux de Noël. Légende, il était censé conjurer les mauvais sorts, aiguilles de sapin, et empêcher la foudre de tomber. Chez les Grecs, pour attirer le regard de la déesse Artemis à l'arc d'argent, on plaçait devant la porte et tout autour de la chambre où devait avoir lieu la naissance de nouveau-nés des rameaux de sapins que l'on brûlait rituellement comme des torches. Dans les cultes gaulois, Druntia, déesse du sapin, était honorée comme protectrice et reine des druides. Méditez sous cet arbre. Cet arbre, toujours vert, est un messager qui nous encourage à poursuivre notre chemin, à supporter les problèmes de l'existence comme ses branches supportent le poids glacé de la neige. Le sapin porte en lui l'énergie de la résistance et la lumière de l'espérance qui donne à celui qui sait les capter. La légende du sapin. Autrefois, tous les arbres gardaient leurs feuilles pendant l'hiver. Le feuillage vert des forêts se couvrait alors de neige blanche. Aujourd'hui, seul le sapin reste toujours vert. Savez-vous pourquoi ? Cela remonta il y a bien longtemps. C'était l'hiver, la veille du jour de Noël. Dans la forêt, beaucoup d'oiseaux se préparaient à partir. Il était temps pour eux de migrer vers l'Afrique. En attendant, le prochain été. Tous les oiseaux avaient hâte de commencer leur voyage vers les pays chauds. Tout, sauf un petit oiseau. Celui-ci s'était cassé une aile en tombant d'une branche et il ne pouvait plus voler. Il allait devoir passer l'hiver ici, dans la forêt, en attendant d'être guéri. Le petit oiseau regarda tristement sa famille et ses amis s'envoler. Il aurait tant voulu les accompagner. Bientôt, ils disparurent à l'horizon. Alors, l'oisillon se mit à chercher un abri. Son aile lui faisait mal. Il marchait sur le sentier de la forêt. Quand il aperçut un grand et beau chêne, son tronc était couvert d'une écorce rugueuse et ses feuilles avaient des bords ondulés. L'oiseau s'approcha de lui, à tout petit pas, et lui dit « Chêne, mon aile est cassée, je ne peux pas voler. Peux-tu m'abriter pendant l'hiver glacé ? » L'arbre tourna ses branches vers lui. « T'abriter ? Non, il n'en est pas question. Tu mangerais tous mes glands. Va-t'en ! » Le petit oiseau baissa la tête et reprit son chemin. Il se mit à neiger. Des gros flocons tombaient du ciel. L'oisillon frissonna. Soudain, il aperçut un jeune être à l'écorce mince et lisse. Il agitait ses petites feuilles rondes pour enlever la neige qui tombait sur lui. Le petit oiseau s'approcha et dit « Être, mon aile est cassée, je ne peux pas voler et je suis gelée. Peux-tu m'abriter pendant l'hiver glacé ? » L'arbre tourna ses branches vers lui. « T'abriter ? » « Non, il n'en est pas question. Tu mangerais tous mes fruits. Va-t'en ! » Le petit oiseau baissa la tête et reprit son chemin. Il neigeait de plus en plus fort. L'oiseau sentit son ventre gargouiller. Il avait faim. Au détour du sentier, il aperçut un bouleau, fier et haut. Son tronc était blanc comme de la neige. Le petit oiseau s'approcha et dit « Boulot, mon aile est cassée, je ne peux pas voler, je suis gelée et je suis affamée. Peux-tu m'abriter pendant l'hiver glacé ? » L'arbre tourna ses branches vers lui. « T'abriter ? » « Euh, non, il n'en est pas question. Tu mangerais toutes mes graines. Va-t'en ! » Le petit oiseau baissa alors la tête. Il était fatigué. Il ne savait plus où aller. Soudain, il entendit une voix qui lui disait de s'approcher. Il fit quelques pas. Alors, il vit un sapin. « Petit oiseau, petit oiseau, veux-tu t'abriter dans mes branches ? » « Je n'ai ni glandes, ni fruits, ni graines, mais je te protégerai bien du froid pendant l'hiver. » Le petit oiseau, tout content, accepta et remercia beaucoup le sapin. Derrière lui, il entendit le chêne, le hêtre et le bouleau se moquer du sapin. Il le trouvait si laid. Avec son tronc noir et ses branches couvertes d'aiguilles, il se vantait d'être plus élégant. Il disait que c'était grâce à eux que la forêt était si belle. L'oison ne les écouta pas et s'endormit, blottit contre son nouvel ami. La nuit arriva et la neige tombait toujours de plus en plus fort, mais bientôt une tempête éclata. Toute la nuit, des vents violents balayèrent la forêt. Ils s'engouffraient dans les sentiers, puis se ruaient sur les arbres et tiraient sur leurs branches. Ils passaient entre eux et les bousculaient de toute leur force. Ceux-ci s'accrochaient à leurs racines pour ne pas s'effondrer. Les vents ne se calmèrent qu'au petit matin. Quand le soleil se leva, on entendit des cris venir de la forêt. Ah ! Mes feuilles ! J'ai perdu toutes mes feuilles ! J'émissais en cœur le chêne, le hêtre et le boulot. Leurs branches étaient complètement nues, tandis que toutes leurs feuilles étaient tombées par terre. En revanche, le sapin n'avait pas perdu une seule aiguille. L'esprit de l'hiver qui avait déclenché cette tempête avait décidé de les lui laisser. C'était sa façon de le récompenser pour sa gentillesse envers le petit oiseau. Depuis, cette histoire, le sapin généreux et protecteur reste vert tous les hivers, tandis que les autres arbres perdent leur feuillage. il est devenu maintenant symbole de fête autour duquel les gens se réunissent pour célébrer Noël. Alors voilà, mes amis d'ici ou d'ailleurs, je voulais remercier Inès pour tous ses posts toute l'année. Elle nous en chante avec de magnifiques photos dans le groupe Au-delà du spirituel. Et je tenais à lui rendre hommage avec ce très joli conte de Noël. Et je commence la série de petites vidéos que vous allez voir arriver jamais les mêmes de ci, de là sur notre chaîne Au-delà du spirituel. Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs et puis le rendez-vous avec Sylvie Casabella qui vous réserve une énorme surprise et un très joli cadeau de Noël et puis d'autres surprises encore qui vont venir. Ne quittez pas, abonnez-vous pour recevoir les notifications quand je poste des vidéos tout à fait aléatoirement et n'oubliez pas n'oubliez pas de liker les vidéos et surtout de les partager. Cependant, quand je reçois les notifications de YouTube Studio avec les félicitations, je vois que vous partagez beaucoup mes vidéos. Et pensons, pensons, pensons à nos copains, nos amis, à quatre poils, à quatre plumes, à quatre écailles, à quatre que vous voulez, nos amis, les animaux. Par pitié, s'ils n'ont pas de niche, ne laissez pas vos chiens dehors. Je vois des chiens attachés dans les jardins avec des laisses, avec des chaînes, il fait un froid épouvantable. épouvantable. Ce sont des mammifères, ce sont nos compagnons. Vous avez au moins un garage, s'il fait des bêtises dans la maison quand vous travaillez, je peux l'entendre. Vous avez bien un garage, vous avez bien du temps. J'entends les chiens qu'on laisse dehors. Ils aboient, ils sont malheureux, ils sont stressés, ils ont froid. N'oublions pas les animaux, n'oublions pas les associations. Quelquefois, plutôt que d'acheter des cadeaux liés à la matérialité, on peut aussi acheter ou donner des dons pour les associations qui ont vraiment, vraiment, vraiment besoin d'aide et surtout en ces périodes de froid. Namasté les amis d'ici ou d'ailleurs. A très bientôt.